N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence en s'engageant officiellement avec Chelsea hier soir. Romelu Lukaku est officiellement devenu le joueur le plus cher de l'histoire en termes d'indemnité de transfert. Après Manchester City qui a frappé fort en s'offrant Jack Grealish la semaine dernière contre un montant de 117 millions d'euros, c'est Chelsea qui a décidé de lui répondre en faisant revenir Romelu Lukaku au bercail. Si ce transfert fait le bonheur des supporters des blues, il permet aussi aux Belges de shipper un record à un certain Neymar. Lukaku dépasse Neymar. En effet, avec ce transfert de 115 millions d'euros en provenance de l'Inter Milan, le natif d'Ambers est devenu le joueur ayant généré les indemnités de transfert les plus élevées en cumulé. Pour rappel, Lukaku a bougé à six reprises durant sa carrière. La première fois, c'était en 2011, d'Anderlecht à Chelsea contre 15 millions. La seconde le fut lors d'un prêt de blues à Everton en 2013, coûtant 3,5 millions d'euros. Un an plus tard, l'Etoffis le recrutait définitivement contre 35,36 millions d'euros. En 2017, il rejoint Manchester United contre 84,7 millions d'euros. Après deux ans passés chez les Red Devils, il arrive à l'Inter Milan moyennant la somme de 74 millions d'euros, puis enfin ce retour à Chelsea hier contre l'incroyable somme de 115 millions d'euros. Au total, il a donc généré 327,56 millions d'euros d'indemnités de transfert. Cela est désormais un record alors que le Belge a dépassé un certain Neymar, qui en deux transferts cumule 310,2 millions d'euros, 88,2 millions d'euros, entre Santos et Barcelone en 2013 et 222 millions d'euros du Barça au PSG en 2017. Derrière le Brésilien, on retrouve Cristiano Ronaldo, troisième, 230 millions d'euros, suivent Alvaro Morata, 189 millions d'euros, Angel Di Maria, 179 millions d'euros, Antoine Griezmann, 174 millions d'euros, Ousmane Dembélé, 170 millions d'euros, et Zlatan Ibrahimovic, 169,1 millions d'euros.